Les derniers sondages, deux encore en 24 heures, donnent comme résultat pour l'instant 12% à la liste conduite par François-Xavier Bellamy. On entend ici et là chez Les Républicains le fait que vous êtes rassuré. Mais rassuré par quoi ? Par 12% ? Non, rassuré par une campagne et un début de campagne prometteur et qui nous donne l'espoir. Pourquoi ? Parce que François-Xavier Bellamy et sa liste ont réussi à replacer la droite sur le terrain des valeurs et sur le terrain des convictions. Ensuite, parce que je pense qu'il a la sincérité et l'humilité nécessaires en politique pour créer une bonne surprise. Donc aujourd'hui, on a une liste qui est équilibrée avec François-Xavier Bellamy, avec Arnaud Dangean et d'autres représentants sur cette liste. Agnès Évren. Et qui va porter tout simplement un message clair. Le message, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'Europe. Le message, c'est de savoir quelle Europe on veut et quelles convictions on va porter en Europe. Mais encore une fois, 12%, c'est très bien d'avoir des valeurs, c'est très bien de se recentrer sur ces valeurs. Si ça n'est audible que par 12% des Français, vous êtes loin de votre score. Le score de François Fillon, par exemple, à la présidentielle. Oui, vous savez, les élections européennes, on en a gagné une seule fois. C'était en 2009 grâce à la présidence française de Nicolas Sarkozy. Maintenant, aujourd'hui, c'est un début de campagne. Nous voulons aller plus fort, plus vite, plus loin. Et l'objectif, bien entendu, il est de dépasser ces 12%. L'objectif, il est de montrer aux Français qu'il ne peut pas y avoir simplement un choix entre, finalement, deux extrémités. D'un côté, des extrêmes qui veulent une sorte de Frexit. Et de l'autre, Emmanuel Macron qui veut toujours plus d'Europe technocratique. Vous voulez éviter ce duel Macron-Le Pen ? Oui, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada